...le quotient familial en parlant d'une bonne nouvelle. Sauf que les familles ont découvert une augmentation drastique de leurs tarifs. Ainsi, une femme seule avec deux enfants se retrouve avec une facture alourdie de 1300 euros, donc une augmentation de 33%. Vos piètres excuses consistent à évoquer une sous-facturation. Évidemment qu'il y a une sous-facturation, M. le maire, c'est un service public, c'est-à-dire un service rendu à la population. C'est un choix politique de sous-facturer. Vous, au contraire, vous augmentez en demandant aux familles d'être solidaires, mais pas vraiment toutes parce qu'il y a un plafond de revenus, favorisant les familles les plus aisées de Montreuil, qu'une seule feuille d'impôt est prise en compte, favorisant donc les parents non mariés et non paxés, que vous rajoutez une prestation supplémentaire pour les centres de loisirs de vacances où une journée devient une activité le matin, plus une activité l'après-midi, plus la cantine, ce qui, même pour le tarif minimal, revient à une augmentation de plus de 50%. Si vous aviez consulté les parents, les écoles, le personnel, vous auriez pu trouver un système plus juste pour tous, au lieu de cette réforme qui transforme le service public en prestations privées au rabais. En effet, 5 animateurs pour 276 enfants à la cantine le midi, cela représente 1 animateur pour 55 enfants, et ce fut le cas à de nombreuses reprises à cette rentrée. Cette réforme concerne plus de 11 000 enfants, plus au moins 15 000 parents, un tiers de la population montreuyoise. Et vous avez préféré décider seul, sans concertation avec nos concitoyens. Votre marque de fabrique s'est décidée sans vous préoccuper des Montreuillois et pour preuve, votre course effrénée, commencée sous la municipalité précédente, de bétonisation agressive de notre ville. Depuis un an, on voit fleurir des permis de construire à tous les coins de rue, et cela crée plusieurs problèmes majeurs. A savoir, les permis de construire sont majoritairement accordés à des promoteurs immobiliers qui ne font pas de logements sociaux, mais privés, et qui ne répondent pas aux demandes toujours plus nombreuses des logements de notre ville. Ils sont un appel à toujours plus de nouveaux montreuyois, à presque 110 000 habitants. Vous semblez penser que nous ne sommes pas encore assez nombreux, malgré le manque d'équipements et de services publics sur lesquels nous avons bien compris que vous comptiez faire des économies. Mais cela ne s'arrête pas là. Cette course à la bétonisation imperméabilise nos sols. Cela oblige à des installations comme le bassin de rétention sur le boulevard Aristide-Briand, qui va coûter 13 millions d'euros à la ville, et qui n'absorbera pas les grosses pluies, continuant à causer des inondations rue de Romainville ou pire, ou l'abattage d'un cèdre centenaire du centre-ville pour le remplacer par des logements. D'après le schéma directeur des transports de l'Île-de-France, nous pouvons voir que cette bétonisation est un choix politique. Regardons où est Montreuil. Ni dans la zone dite économique, ni dans la zone dite de recherche, ni dans celle dite d'innovation, non. Non, nous nous sommes au milieu d'un désert des transports, et vous semblez parfaitement d'accord avec cette idée, puisque vous transformez notre ville en dortoir périphérique. En effet, vos permis sont des logements commerces où l'on peut dormir et faire ses courses. Au lieu d'accueillir des entreprises qui répondraient au chômage de notre ville, vous créez un lieu d'habitation. Un habitant coûte en moyenne 1500 euros à la collectivité. Avec l'arrivée massive des nouveaux montreuillois, qui va payer les entreprises ? Vous ne les cherchez pas. Les commerçants ? La taxe professionnelle ne revient plus à la ville. Alors qui ? Eh bien, ce sont les habitants. Plus et plus de logements égale plus d'habitants. Plus d'habitants égale plus de services publics. Plus de services publics égale augmentation des impôts, des tarifs du service public. Les habitants paient et paieront la facture de vos choix politiques, monsieur le maire. Mais les habitants sont votre dernier souci. La preuve cet été. Vous avez refusé de voter un vœu de notre groupe concernant le Linky, qui vous aurait positionné contre ce compteur électrique qui permettra à EDF de surveiller la consommation des ménages et de couper instantanément et à distance l'accès à l'énergie. Vous l'avez remplacé par une déclaration, qui n'engage à rien, alors que de nombreuses communes se sont exprimées contre et que vous, vous laissez l'installation démarrer dès à présent dans le Bas-Montreuil. Et quel courage ! Le Linky arrive et vous ne faites rien comme pour le reste. Et enfin, vous, mesdames et messieurs de la majorité qui a défendu une position humaniste avant les élections de 2014. Qu'avez-vous fait de ce mois d'août ? Pourquoi avoir pressé l'expulsion de familles dont les enfants sont scolarisés à Montreuil ? Ils dorment dans la rue depuis un mois et vous, vous lancez un diagnostic social. C'est ça votre réponse à la détresse. Vous avez cherché des coupables pour vous défausser de votre action, mais voilà où mène votre politique inhumaine et loin des Montreuilois. Depuis deux ans, des expulsions, un désengagement des services publics, une maltraitance des Montreuilois résidents comme usagers ou bien sûr agents. Vous devriez avoir honte de vous prévaloir des valeurs de gauche. Et si vous répondez encore qu'il faut faire avec le principe de réalité, que vous ne pouvez pas faire grand-chose, autant laisser la place aux citoyens, aux vrais, qui ne dépendent d'aucun parti et qui n'auront de compte à rendre qu'à leurs concitoyens. Laissez donc la place aux experts de votre ville, monsieur le maire, qui la connaissent et qui l'aiment, ses habitants et ses usagers. Cela fera faire des économies à la ville. Oui, de vraies économies. Merci beaucoup.